Donc on va se regarder un petit texte de Japanese WebEasy sur NHK qui nous parle d'un mystérieux véhicule électrique qui ne fonctionne à l'électricité puisque c'est une voiture électrique mais qui en plus se rechargerait pendant qu'il fonctionne. Ce qui est très mystérieux pour moi. Je n'y connais rien au bagnole donc on va bien, je vais sans doute apprendre plein de vocabulaire et je dis à coucou à Natacha sur sur Insta. N'hésite pas à me rejoindre si tu veux pour pour la petite séance de lecture même si c'est un petit peu difficile. Nouveau, l'adjectif «新しい », vous connaissez sans doute c'est l'électricité, « den » tout ça c'est l'électricité, l'énergie électrique. « Denki jidousha » « jidousha » c'est une voiture ou une automobile pour être plus précis parce que c'est donc ce « shakuruma » et « jidou » qui veut dire autonome, qui bouge tout seul, « onozuto » soi-même, « jidou » le mouvement, « goku » « sha » la voiture, « jidousha » l'automobile. « Denki jidousha » une automobile électrique. Donc une nouvelle voiture électrique, « espace » cet espace il veut dire qu'on va passer à autre chose, on n'est pas vraiment dans la même on n'est pas vraiment dans la même dans la même phrase là. « Hashiri nagara » « jude » « Hashiri nagara » donc cette formulation en « nagara » si vous avez vu les autres lectures, vous les connaissez peut-être, ça veut dire tout en faisant quelque chose. « Hashiri nagara » « tout en fonctionnant » c'est le verbe « hashiru » qui veut dire courir. Pour faire le « nagara » c'est simple, vous prenez la forme en masse « hashirimasu » vous remplacez le « mas » par « nagara » « hashiri nagara » donc « tout en fonctionnant » « tout en roulant » « judeen dekir » « judeen » c'est le fait de se recharger. Un mot très utile si vous voyagez au Japon, que vous avez besoin de recharger votre votre smartphone, par exemple. « Judeen ga hitchiou desu » « judeen shiitai desu » « judeen onegai shimasu » « judeen dekimasu » là on a le verbe « dekiru » qui veut dire pouvoir faire. C'est la forme potentielle de « suru » pour ceux qui s'intéressent à la forme potentielle. « judeen dekiru » « judeen dekiru » « qui peut se recharger » « hashiri nagara » « tout en continuant de rouler » « kuruma no kenku » et là on va modérer les attentes parce qu'on en est au stade du « kenku » c'est à dire de la recherche donc de la recherche « kuruma no » relative à une voiture, au sujet d'une voiture. Vous voyez ce « no » c'est pas juste « de » c'est pas juste le possessif, ça peut vouloir dire « au sujet de » « de nature a » blablabla. Donc il y a de la recherche à propos d'une voiture qui pourrait, qui peut se recharger tout en rouler. C'est sûr que ce serait incroyable. 地球 no kankyou no tamé ni, no tamé ni, ça veut dire pour, à destination de, afin de, dans l'objectif de quelque chose. C'est quoi notre objectif là ? kankyou, kankyou c'est l'environnement. Et l'environnement de quoi ? 地球, la terre. 地球 no kankyou no tamé ni. Donc l'environnement terrestre, notre environnement, l'environnement on dirait simplement en français. On en pourrait dire même地球 no tamé ni, pour protéger la terre, pour la terre, tout ça. Donc,地球 no kankyou no tamé ni, pour protéger l'environnement. Kankyou, c'est l'environnement. Denki de,走ru kuruma no kenkyou wo suru daigaku. Et là, pourquoi je m'arrête là ? Parce que je vous rappelle, en japonais, à l'écrit, souvent une grosse difficulté, c'est bien identifier la structure de la phrase. Et dans ce cas-là, votre ami, c'est des combinaisons comme ça, c'est-à-dire un verbe suivi d'un nom. Quand on a ça, on comprend que tout ce qui précède, ça vient définir le nom. Et on a même deux fois ça, puisqu'à l'intérieur, on a encore ça. On a denki de,走ru kuruma. Littéralement, les voitures, kuruma, qui fonctionnent, enfin qui roulent, grâce à l'électricité. Denki, denki de, là c'est la particule D qui indique le moyen. Au moyen de l'électricité, elle roule cette voiture. Donc là, les voitures qui fonctionnent, c'est des voitures électriques en gros. La différence entre jidousha et kuruma, il n'y en a pas tellement. Jidousha est plus précis, c'est un peu comme automobile et voiture. Mais koluma, c'est une voiture, donc à l'origine, ce n'était pas forcément une voiture qui fonctionnait. C'était comme avant, on peut dire une voiture dans un train, pour dire un wagon. Une voiture était tirée par des chevaux avant. Donc c'est juste une question d'étymologie. Mais aujourd'hui, ça veut dire la même chose. Donc les voitures électriques, non kenkyu, donc la recherche, je vous l'ai dit, c'était dans le titre. La recherche au sujet de, à propos des voitures électriques, on suru. Au particulier COD, on suru, fer. Qui fait cette recherche au sujet des voitures électriques ? Eh bien, c'est des daigaku, des universités, ya, et entre autres, gaisha. C'est marrant, là, ils ont mis gaisha et pas kaisha. Alors que, on aurait eu daigaku, ya, pour dire une grande entreprise, c'est une entreprise, un kaisha. Là, le fait qu'ils aient mis gaisha, ça me perturbe un peu. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Le ya, normalement, ils ne viennent pas modifier le son après. Donc daigaku, ya, c'est peut-être une coquille. Daigaku, ya, gaisha, ga, fuete imasu. Fueru, le verbe, là, qui finit la phrase, c'est augmenter. Donc, il y a de plus en plus d'entreprises et d'universités qui mènent des recherches au sujet des voitures électriques. Donc, ils font de la recherche et développement, quoi. Tokyo Daigaku, là, l'université de Tokyo. Toudai. Je ne sais pas si vous avez lu le manga Lofina, qui est un manga romantique, comique, d'il y a pas mal d'années, maintenant. Il y a une vingtaine d'années, que j'aimais beaucoup à l'époque, qui parle de gens qui veulent, d'étudiants qui veulent rentrer à Toudai. Donc, Tokyo Daigaku no groupu wa, un groupu, un groupe. Hasiri nagara jūden dekiru. Ça, on l'avait directement dans le titre. Hasiri nagara jūden dekiru. Donc, pouvoir se recharger tout en roulant. Kuruma, la voiture. No kenkyū, donc la recherche sur les voitures qui peuvent se recharger tout en roulant. O shite imasu. Shite imasu, shite iru. Être en train de faire quelque chose. Donc, un groupe à l'université de Tokyo mène actuellement des recherches sur une voiture qui peut se recharger tout en roulant. Jiki, alors ça c'est un mot intéressant, c'est le magnétisme. Vous voyez peut-être, là je ne vais pas trop pouvoir bouger le curseur de ma souris, mais vous le voyez, le premier mot dans le petit encart de définition du mot jiki, c'est jishaku. Jishaku, c'est un aimant. Donc, ce ji, ce petit kanji là, ça indique le magnétisme. Jiki, c'est l'énergie magnétique. Jishaku ga tetsu wo hikitsukeru seishitsu. Donc, ça veut dire littéralement la propriété de l'aimant, donc le magnétisme, c'est la propriété des aimants à attirer le métal. Jiki wo dasu michi wo tsukute. Donc là, on a tsukuru, à la forme en T, tsukute, fabriquer. Donc, ils vont fabriquer quelque chose, qu'est-ce qu'ils vont fabriquer ? O, l'objet. Michi, un chemin. Jiki wo dasu. Donc, jiki wo dasu michi. Donc, littéralement, un chemin qui produit, qui arrive à sortir, à émettre du magnétisme. Donc, ils ont fabriqué un chemin magnétique, on va dire, un chemin à force magnétique. Sono ue wo koiru ga tsuita. Alors là, c'est koir, qu'est-ce que ça veut dire déjà koiru en anglais ? C'est un... un courroie, quelque chose comme ça. Enamel sen, en enamel, c'est du limaille. Dennyu wo naga shite, denshshaku ya mota nado to shite tsukau. Ouais, ça doit être une sorte de courroie, de courroie de transmission. Je vais un peu checker parce que là, la mécanique, c'est clairement pas mon... C'est clairement pas mon fort. Koiru... Koiru... qu'est-ce que ça veut dire déjà ? Une courroie ? Alors... Ouf, j'ai mon téléphone qui m'embête en plus. Koiru... Ah, c'est une spirale. Une bobine. Ah oui, c'est une bobine, pardon. Ah donc, il y a un système de bobines. Ah ben oui, on parle de magnétisme souvent, oui, il y a des histoires de bobines. Alors Alexandre, tu me demandes le verbe dasu, alors qu'il veut dire sortir. Pas exactement. C'est effectivement la forme transitive de deru, mais dasu, ça veut aussi dire produire quelque chose. Ça veut dire sortir, mais gardez bien l'image de j'ai quelque chose, je vais sortir de mon sac et je vais le donner à quelqu'un d'autre. Je vais le présenter. Tiens, on a des spammeurs maintenant dans le chat. Étrange. Ok. Donc, effectivement, on a l'histoire de bobines. Sonoeiro koirega tsuita kurumanga hashiro to. Là, on a la particule to, qui veut dire quand quelque chose se produit, si quelque chose se produit. La chose qui va se produire, c'est quoi ? C'est kurumanga hashiro, donc le fait que la voiture va rouler. Et c'est quel genre de kuruma ? Là, pareil, on a un verbe juste avant le nom, donc on voit que tout ça, voilà. Sonoe wo koiru ga tsuita. Donc, sonoe, au-dessus, de. Et on voit que ce o, c'est la particule qui correspond au verbe de déplacement hashiro. Ça, c'est un usage un peu contre-intuitif pour nous autres, les occidentaux, de la particule o. Ce o, souvent, on se dit que c'est le complément d'objet direct. Je mange une pomme, ringo wo tabemasu. Mais il a un autre usage qui est d'indiquer avec des verbes de déplacement quand on parcourt une distance, quand on parcourt, quand on traverse un lieu, quand on passe sur un endroit. Donc là, sonoe wo hashiro, ça veut littéralement dire rouler sur. Donc, rouler sur le michi, le chemin. Sonoe wo koiru ga tsuita. Donc, une voiture qui a tsuita, c'est le verbe tsuku. Donc, à laquelle on a, enfin, qui comporte, on va dire. Tsuku, c'est un peu large comme mot. Ça veut dire qui comporte quelque chose, à qui on a collé quelque chose. Bref, qui a une bobine. Donc, équipé d'une bobine. Hashiru to denki ga dekimasu. Donc, de genki ga dekimasu. Là, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? De genki ga dekimasu. Ça veut dire pouvoir faire de l'électricité. Donc, sans doute pouvoir produire de l'électricité. Donc, quand cette voiture qui a une bobine, équipée d'une bobine, roule sur cette route magnétique, de l'électricité est produite. Alors, là, on apprend un petit peu plus sur quelle quantité d'énergie on produit sur ce parcours. Donc, jiki wo dasu michi wo. Donc, c'est toujours, c'est pareil. Cette route magnétique. Donc, quand on roule 30 mètres sur cette route magnétique. Donc, de l'électricité qui permet de faire. Koto ga dekimasu. Ça veut dire quand quelque chose devient possible. Donc, de l'électricité suffisante pour parcourir, pour rouler 350 mètres. C'est quand même impressionnant. Tu roules 30 mètres. Et t'as de quoi rouler 350 mètres. Oh, jiu den dekimasu. Jiu den. Donc, se recharger. Faire le plein de... Ce jiu, ça veut dire remplir. Den, c'est le même que den de denki. Donc, vraiment, les kanji nous aident toujours, toujours, toujours à bien comprendre le sens des mots. Donc, ça peut se recharger. On peut se recharger avec de l'électricité pour parcourir 350 mètres quand on roule 30 mètres sur cette route. Et là, on a une indication de quel horizon, le temps, le groupe de recherche, pense qu'on pourrait vraiment utiliser ces... Le résultat de ce genre de technique expérimentale. Donc, le groupe, c'est le thème de la phrase. Donc, à partir de 2023. Donc, à partir de 2023. Donc, dans la ville de Kashiwa, dans la préfecture de Chiba. No michi de. Donc, sur une route de cette ville. Jiken o hajimete. Jiken, c'est une expérience. Une expérience scientifique. Quand on parle d'une expérience vécue, on va plutôt parler de taiken. Jiken, c'est vraiment une expérience scientifique. O hajimete. Hajimeru. Commencer à faire quelque chose. Formanté. Hajimete. Qui indique que le groupe va faire ça. Puis après, ils vont faire autre chose. Donc, ils veulent, à partir de 2023, commencer une expérience sur une route de la préfecture de Chiba. Chiba, pardon. Nisensanjugo nen goro. Donc, à peu près vers 2035. Ni. Tsukau koto ga dekiru youni shittai to kangaete imasu. Bon. Là, on a plein de verbes à la suite. Mais je vous assure, c'est pas si compliqué que ça. Si on regarde bien tous les verbes un à un, on va y arriver. Donc, d'abord, on a. Tsukau koto ga dekiru. Dekiru, pouvoir faire quelque chose. Tsukau koto ga. Dekiru, il a besoin d'un sujet. Littéralement, dekiru, ça veut dire être possible, être faisable. Donc, qu'est-ce qui est faisable ? Tsukau koto. C'est le fait, koto, d'être, d'utiliser. Donc, ça sera possible d'utiliser. D'utiliser cette route et peut-être ce véhicule. Et donc, le verbe dekiru, donc cette possibilité, est suivi de youni shittai. Vous reconnaissez le volitif. Ah, bonjour Nils. Ben écoute, ravi de te voir. Ah ben, je vois qu'en plus, tu me regardes sur YouTube. Et oui, je diffuse aussi sur YouTube en parallèle de Twitch. Ah, incroyable. Donc, youni suru. Cette expression, youni suru, ça veut dire faire en sorte de, faire en sorte que. Shittai, on veut faire. Donc, on veut faire en sorte qu' il soit possible de pouvoir utiliser. Ça va ? Vous n'avez pas assassiné avec ça ? To kangaeteimasu. Le taux de citation. On va utiliser après un verbe comme je pense que, je réfléchis à, etc. Et là, on a kangaeru, réfléchir, penser. Donc, ils pensent que, ils aimeraient bien. Donc, shittai to kangaeteimasu. Cette structure-là, elle peut sembler super bizarre. Donc, shittai, qui veut dire vouloir faire quelque chose. Et kangaeru, penser. Penser qu'on a envie d'eux. En fait, c'est juste une façon un petit peu plus polie. Un petit peu moins, je me la raconte. Vous savez que les Japonais aiment beaucoup la modestie. Aiment beaucoup, n'aiment pas trop se mettre en avant. Y compris à l'écrit. Donc, quand on exprime une opinion. Et surtout, quand on exprime une volonté. On va surtout avoir tendance à dire. Tai to omoteimasu. Tai to kangaeteimasu. Ah ben, j'aimerais bien. On peut dire tai desu. Mais ça, tai desu, ça implique une grosse volonté. Et re-bienvenue mon auditeur. Je suis ravi que tu reviennes. Donc, voilà. Donc, ils pensent que peut-être ils vont pouvoir commencer à faire des choses en 2035. Donc, écoute. C'est pas tout de suite. Mais ça donne une idée. Donc, les personnes du groupe. On a encore la voiture électrique. Donc, on a encore la voiture électrique. qui font quelque chose. Alors, on a le verbe sur. Qu'est-ce qu'elles font ? Simpai suru. Simpai suru. S'inquiéter. Donc, on a des personnes qui s'inquiètent. Qui s'inquiètent de quoi ? Au koto. Donc, qui s'inquiètent d'une chose abstraite. OK ? De quoi elles s'inquiètent ? Denchi ga naku naru. Denchi ga naku naru. Naku naru, c'est disparaître. Denchi, c'est la pile. La pile électrique. C'est quoi la définition qui nous mette ? Kusuri ya kinzoku na do no hataraki de. Dennyu ga okiru yo ni shite aru shikake. Donc, c'est un mécanisme. Oula, ouais. Avec des produits chimiques et des métaux qui permettent de faire apparaître de l'électricité. Du courant électrique. Dennyu, le courant électrique. Denchi, c'est une pile. Donc, un mot aussi bien utile. Vous voyez, c'est ike. L'étang. C'est assez marrant. Denchi, c'est utilisé ike comme ça. Peut-être parce qu'il y a une grosse composante liquide dedans. Donc, des personnes s'inquiètent de la disparition ou du manque de batteries, de piles. On sait que tous, en plus, ça utilise des métaux rares. On a toujours peur qu'on n'arrive pas à en produire assez. Surtout des énormes batteries pour les voitures électriques. Donc, voilà. Donc, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles ont ? Ces personnes s'inquiètent. Hito ga ooi no de. Elles sont nombreuses. Hito ga ooi. Oui, c'est le même mot pour piler batterie. Comme en anglais. Battery. Ça peut être une batterie consommable ou une batterie rechargeable. Donc, no de. Cette particule veut dire puisque. Parce que de nombreuses personnes sont inquiètes que les piles pourraient... Enfin, qu'on pourrait venir à manquer de batteries. Hein ? HASHIRI NAGARA JUUDEN DEKITARA TOTEMO BENRI DATOMOIMASU. Donc, HASHIRI NAGARA JUUDEN DEKIRU. Vous connaissez, hein ? On l'a vu plein de fois. C'est le fait d'être capable de se recharger pendant qu'on roule. Parce que là, il est utilisé au conditionnel. DEKITARA. La forme en TARA. Si on pouvait recharger pendant... Enfin, recharger... Enfin, en gros, obtenir du courant tout en roulant. Ah, d'accord, d'accord. Je me suis trompé. J'ai fait un petit contresens, pardon. J'avais peur que ce soit le fait qu'on n'ait pas assez de... Qu'on n'ait pas assez de batterie. Mais dans le sens qu'on n'ait pas assez de batterie pour produire des véhicules électriques. Mais ce n'est pas ça, en fait. C'est BENCHI GA NAKUNARU. Ça veut dire que ma batterie soit à plat. Que je n'ai plus d'électricité. Ils disent, comme beaucoup de personnes sont inquiètes que dans le cas des véhicules électriques, on soit à court de batterie. Pouvoir, si on pouvait se recharger, la recharger tout en roulant. TOTEMO BENLI DATOMOIMASU Ça serait bien pratique. TOTEMO BENLI BENLI, c'est pratique. DA TOMOIMASU Et vous voyez que BENLI, un petit peu de rappel de grammaire, BENLI DES C'est un adjectif invariable, donc à la fin d'une phrase ou à la fin d'une proposition, on a besoin du DES, de la copule. Donc là, on a besoin du DA, puisqu'on est dans le style neutre avant de mettre le TO. BENLI DATOMOIMASU On ne peut pas dire BENLI DATOMOIMASU Ça ne serait pas vraiment correct. Normalement, je peux dire OISHI DATOMOIMASU Là, on n'a pas besoin de DES avec les adjectifs variables. Mais un variable, là, j'ai DA TO OMOIMASU Donc ils trouvent que ça serait bien pratique. BENLI DATOMOIMASU Donc voilà ce qu'ils nous racontaient. Voilà ce qu'ils étaient en train de nous raconter. Et bien, c'est sûr, c'est une très très belle initiative scientifique. Après, je ne sais pas exactement ce que ça implique de construire des routes magnétiques. Ça me semble pas si simple que ça. On a vu des choses intéressantes. On a vu la forme en NAGARA HASHIRI NAGARA Tout en roulant. SONOUE O On a vu la particule O Avec les verbes de déplacement qui indiquent qu'on parcourt une distance. On a vu des... Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu des formes en T Et puis on a vu le Dekitara, le conditionnel. Voilà. Mais sinon, un texte pas trop 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 compliqué pour NHK qui parfois nous fait des trucs un petit peu plus durs. Donc, très bien. On a vu le Dekitara On a vu le Dekitara